Salut tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo sur un micro forêt jardin comastible. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une petite surface, c'est un projet que je viens de lancer cet automne, c'est tout récent, on est à peu près sur 300 mètres carrés de jardin uniquement. Pourquoi forêt ? Parce qu'on va essayer de travailler sur les différentes strates d'une forêt. J'ai essayé d'implanter des arbres, mais des petits arbres du coup, parce que comme on est sur une surface assez réduite, on va essayer de travailler avec des petites hauteurs et sur toutes les strates que peuvent composer une forêt. Vous allez voir, le jardin et encore vraiment les végétaux, les plants sont encore très petits. Une terre plutôt argileuse et limoneuse. Je vais demander autour de moi, n'hésitez pas, il y a des groupes Facebook, notamment dans des quartiers, ou des villes, j'ai demandé, amenez-moi des végétaux, amenez-moi de la matière pour pouvoir justement pailler le sol et nourrir ce sol. Parce que là, on part vraiment d'un sol zéro, il n'y a pas de vie à l'intérieur, il n'y a rien, ça a été vraiment labouré, retourné. J'ai apporté beaucoup de matière. Regardez la ressource qu'on a. Nous, on a un poney club pas très loin, donc on allait chercher du fumier pour enrichir le sol. Vous allez voir, j'ai fait des petits nichoirs à insectes, etc. J'ai investi dans un petit broyard électrique pour pouvoir broyer tout ça, pour accélérer la décomposition des végétaux et pour remettre ça au pied des plantes. Il y a à peu près une soixantaine de plantes qui ont été installées cet automne. Donc comme je vous l'ai dit, ça reste encore un peu des petits végétaux, mais voilà, il faut de la patience. Au printemps prochain, déjà, ça devrait donner des choses assez intéressantes. Voilà, donc un, c'était les ressources. Deux, ça va être le choix des... Le choix de l'exposition, tout ça, je vous l'ai dit. Donc nous, on est plein sud, on a un jardin plein sud. L'été, il fait très chaud, donc voilà, on a essayé de réfléchir à tout ça. Et ensuite, c'est le choix des plantes. Le choix des plantes, quand on fait un jardin comastible, c'est qu'est-ce qu'on aime. Les plantes, voilà, que j'aime manger, et notamment des agrumes. Alors pour ce qui est des agrumes, c'est compliqué dans notre climat, étant donné du froid. Donc je me suis tourné vers des pépinières spécialisées, notamment la pépinière baissière. Du côté de Perpignan, qui ont des agrumes acclimatés, donc qui greffent sur des portes greffes, donc qui sont résistants au froid, donc à moins 10, moins 12. Étant donné que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis dans le sud, du coup, de Toulouse, on a des hivers assez doux, comme aujourd'hui. Là, on est au mois de janvier, il fait, vous voyez, je suis en t-shirt. Donc j'ai fait le choix d'installer beaucoup de plantes résistantes plutôt à la sécheresse. Et les agrumes en font partie, même s'il faut savoir que les agrumes sont des plantes quand même de sous-bois, donc qui n'aiment pas non plus être en plein soleil. Donc j'ai fait plusieurs installations dans le jardin pour essayer de protéger du soleil et notamment du vent froid. Donc j'ai fait le choix d'installer 5 agrumes, plutôt que des fruitiers, on va dire, des fruitiers plus classiques comme les pommiers, les cerisiers, tout ça qui existe aussi en petite taille. Donc si vous faites un jardin comastible, ça peut être bien de d'abord choisir des essences, des plantes dont vous avez envie. Ce serait la première chose à faire. Une autre étape, ça a été le design et notamment la conception et la haie, donc la clôture, avec les brise-vent, surtout des essences persistantes. Alors, essences persistantes et comestibles, c'est jamais trop évident. J'ai du fégeois que j'ai commencé à installer. Je vais voir, de toute façon, j'ai plutôt en tête. Un autre truc, si vous installez un jardin comestible, ce qui est bien, c'est de noter toutes les variétés et également les implantations de chaque variété, parce qu'après, pour s'y retrouver laquelle et laquelle, vraiment, ça, ça peut être une perte de temps et même des fois, on perd les variétés, on ne sait plus ce que c'est. Voilà, l'arbituchinido, je cherchais l'arbituchinido, donc l'arbousier qui lui va être persistant également, que j'ai installé dans la haie. J'ai planté beaucoup, voilà, c'était la saison de planter les pois et les fèves. J'aime bien faire ça au pied des plantes, au pied des arbres, au pied de, voilà, d'en mettre partout en fait, parce que ça va amener, c'est des légumineuses, donc elles vont redistribuer par l'intermédiaire des racines, donc de l'azote dans le sol, par le biais de petites nodules qui sont sur les racines. Et donc ça, c'est intéressant, et donc j'en ai mis partout, et puis là, elles sont en train de sortir, donc elles sont en train de sortir, on va aller voir ça. En termes de récup, j'ai récupéré plein de palettes que j'ai mis, du coup, côté, côté est, du coup, vent d'est, vent d'autant, au niveau des agrumes. Le mieux, c'est d'aller voir en direct le jardin comestible, d'ailleurs, il n'a pas encore de nom, donc si vous avez d'autres idées de nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis on choisira ensemble. On va aller voir ça. Let's go ! Donc en fait, voilà, le jardin, il se compose un peu comme ça. Là, on va avoir les différents agrumes, comme je vous ai expliqué, que j'ai protégé du froid, parce que c'est la période potentiellement de gel, bon, on n'a pas eu encore de gel. Ici, donc, on a une partie compost, sur laquelle je vais rajouter de la terre au printemps, etc., pour faire comme une butte, pour pouvoir mettre tout ce qui est plutôt maraîchage et potager, surtout. Ici, ce que j'ai fait, c'est que, pour ceux qui connaissent, j'ai semé un engrais vert, donc c'est assez cool. Ça a bien poussé. Bon, il y a plein d'autres herbes qui se sont mêlées, mais moi, je laisse, je suis assez fainéant au jardin, et du coup, je ne m'en préoccupe pas trop. Ici, nous avons deux vignes. Plus tard, je vais faire une espèce de petite clôture pour pouvoir supporter les vignes de chaque côté. Il y a beaucoup de choses à voir, mais... Donc, engrais verts, végétaux, tout ça pour vraiment apporter de la matière. Et ça, c'est un camion qui passe, le camion de la mairie. Ici, j'ai enterré beaucoup de bulbes pour essayer de redynamiser au printemps. Ils vont tous sortir et ça va vraiment attirer les pollinisateurs, etc. C'est quoi, les amis, ceux qui connaissent, ça ressemble à quoi ? Une mûre, mûre sans épines, mûrier sans épines, vraiment le berceau de la forêt. Et surtout, il n'a pas d'épines et lui, il va se développer énormément. Et il fait des grosses murs, super intéressant. Pour une haie persistante, artichaut, arbousier, fégeois, essentiellement. Et lui, il repasse, il nous a emmerdé. Je vous ai dit, j'ai récupéré beaucoup de matière, mais j'ai aussi récupéré des troncs. Alors, ce qui est intéressant avec les troncs, c'est que... Eh bien, ici, vous allez avoir énormément de vie. Donc, ça, j'ai récupéré le long d'un chemin. Je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est génial, tu vois, parce que là, tu as énormément d'écosystèmes à l'intérieur. Et tous les insectes et tout. Donc, ça va attirer des insectes pour se nicher, etc. Et ça, ça va protéger ton jardin des maladies, etc. Parce qu'il y a potentiellement ce qu'on appelle des auxiliaires. Donc, ce sont des insectes qui vont manger justement les autres ravageurs. Et ça va réguler ton jardin. Là, c'est un hôtel enceinte qui est très vieux, que j'avais depuis longtemps. Bon, ça se bouche. Les petites abeilles bouchent les trous. Peut-être potentiellement plus tard, on fera un plus grand. À voir. Donc là, on a nos artichauts. On a nos fégeois. Donc, c'est toujours des variétés très sympathiques. Donc, vous voyez les parpaings. Ici, je me dis que ça peut être potentiellement des endroits où les insectes, même petits animaux peuvent venir se nicher. Vous voyez, je ne sais plus. C'est pour ça que j'ai laissé les étiquettes. Je les ai aussi notées, comme je vous le disais. C'est de la monarde. Monarde, j'ai plusieurs variétés de monarde. Et puis, on a la fleur spontanée. La fleur spontanée qui pousse, qui est toujours là. Donc là, on est sur de l'euphorbe. J'ai beaucoup d'euphorbes qui poussent. Et ce qui est chouette, c'est que même en fleur spontanée, j'ai énormément de diversité qui est venue tout seul. Comme quoi, ça attire un peu les bonnes ondes, on va dire. Et donc là, on retrouve tout le branchage que je vous disais, que j'ai récupéré. On retrouve les pois que j'ai semés qui sortent là, qui commencent à sortir. Voilà. Les fèves également qui commencent à sortir. Regardez combien elles sont belles. Olivier, qu'on a mis sur but. Bon alors là, ça fait... Il ne faut pas se fier à l'esthétique. Tout ça, ça va pousser. Là, dans un an, il n'y aura plus rien. Tout aura poussé. Donc, ce n'est pas forcément esthétique. Mais l'idée, c'est de travailler avec la nature. L'esthétisme, on le voit quand ça pousse. Une fois que les végétaux sont développés, etc. Et là, il y a une branche que j'ai récupérée, tout simplement. J'ai mis un petit nichoir, etc. Tout ça, c'est que de la récup. J'ai oublié de vous dire également, les cartons, surtout si vous déménagez ou autre. Les cartons, c'est génial. Parce que, regardez, moi j'en ai mis un peu partout. Ça permet de couvrir le sol. Regardez. Il y avait une petite aquilée qui s'était un peu couvert. C'est génial parce que vous mettez ça. Ça protège votre sol. Ça empêche les herbes de pousser. Ce qui fait que ça limite la concurrence pour vos plantes. Et ça, ça se dégrade. Ça, ça n'a même pas 3-4 mois. Dans un an, il n'y a plus rien. Au début, c'est sûr, esthétiquement, ce n'est pas ouf. Mais encore une fois, il faut voir comment ça se décompose. Il faut voir dans le long terme. Toujours réfléchir au long terme. Voilà, le petit Olivier. Je vais vous montrer les fameux agrumes. Deux têtes, lui, c'est un orangé. Lui, ça, vous voyez ce que je vous disais. Les variétés, je ne les connais pas encore toutes par cœur. Les différentes strates, du coup. On met du grimpant. On a l'agrume qui va se développer en hauteur. La grimpante qui va mecer. Et au pied, on plante également. Donc, on retrouve des petites fèves, les pois. Et puis, on a planté pas mal de trucs. Du Satsuma Miyagawa, je crois. Quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, j'ai mis ce voile que j'ai ouvert. Pour ne pas que ça crame non plus. Tellement, il fait chaud, pour vous dire. On est en plein hiver, mais voilà, j'ai ouvert. Mais écoutez, ça les protège bien. Il n'est pas trop mal. Ensuite, on a du laurier sauce. On a du figuier également, qui va bien se développer. On a une butte, là, ici. Que j'ai planté, également. Pour essayer de végétaliser tout le bord de la route. Ça fait une attraction sympa pour les gens. Et là, on a nos autres agrumes. J'ai plus de 7. C'est des Satsuma. Et lui, on est sur... Lui, il est super beau, vous allez voir. Hop. Mes petits agrumes. La partie arrière de l'habitation. Et donc là, on est sur une terre beaucoup plus acide, avec les érables et les myrtillers. Les érables, c'est peut-être les deux seules plantes qui ne sont pas comestibles, à ma connaissance. Après, peut-être que les bourgeons, tout ça. Peut-être dites-moi en commentaire s'il y a des choses qu'on peut manger dans les érables. Ce sont des érables japonais qui sont magnifiques. Mais entre les deux, pour mettre du comestible, on a deux myrtillers qui adorent les sols acides. Du framboisier et du noisetier, ici même. Alors ça, c'est marrant. C'est un sapin de Noël que j'ai récupéré. Donc que j'ai ébranché et que j'ai tout simplement broyé pour mettre au pied. Donc voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Donc voilà comment recycler un sapin. Déjà que ce n'est pas où de les couper, si en plus on les jette ou quoi. Bon, j'imagine que c'est recyclé, je l'espère. On a nos petits fraisiers. Et là, pour ceux qui connaissent, les fameux aziminiers. Donc là, on a deux aziminiers qui sont encore petits, qui vont se développer à l'azimini, pour ceux qui connaissent, c'est un régal. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous apprendre quelques astuces. Je vous ferai d'autres vidéos pour voir un peu l'évolution du projet. Et puis voilà, en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis, restons ensemble pour la biodiversité.